Mais c'est quoi ce bail ? Salut Konbini, c'est Steffi Selma, ça va ? Vous avez peut-être l'habitude de me voir au cinéma ou sur le petit écran, mais aujourd'hui on est dans une ferme les gars, une ferme urbaine. Bienvenue dans le cinquième épisode de Healthy War. Salut Fanny, on se fait un hug Covid. C'est bizarre comme question, mais qui es-tu ? Alors moi, donc Fanny Prevent, je suis ingénieure agronome de formation. Et du coup ici en fait, on est sur le toit du parc des expositions à Portes de Versailles. Donc il y a actuellement 5000 m² qui sont cultivés, et l'objectif c'est vraiment d'aller cultiver toute la toiture, donc à peu près 14 000 m². On part découvrir ? Ouais, c'est parti ! Donc du coup Fanny, qu'est-ce qu'on produit ici ? Alors on a une bonne diversité de production, je pense à peu près à une vingt-trentaine d'espèces et de variétés. Donc là par exemple, on a des fraises, mais il y a aussi des concombres, de la salade. En fait, qui bénéficie de tout ça ? Sur cette ferme spécifiquement, ils distribuent dans des magasins de grande distribution. Ils sont aussi en lien avec de la restauration d'entreprises. Ils font également un petit peu de vente directe. C'est vrai que c'est particulier de voir des fraises pousser comme ça sur une colonne un peu chelou. Sur le toit où j'ai rencontré Fanny, ils cultivent des fraises dans des espèces de tuyaux. C'est une colonne aéroponique, tu vois, donc il y a des tubes d'eau et qui vont venir vaporiser de l'eau avec des nutriments directement sur les racines des plantes. J'ai vu aussi des salades qui poussent en hauteur les gars. Donc ça, c'est l'hydroponie. J'ai appris des bails. Fanny, on est au milieu des tomates. Exactement. Donc là, cœur de bœuf. Et ici, tomates cerises. Il y a quelqu'un qui maîtrise ou pas ? Mais du coup, voilà, ça reste quand même minime par rapport à nos besoins de mémoire. Je crois qu'on consomme à peu près 157 kg de fruits et légumes par an. Et donc, on a vraiment quand même besoin de nos très chers maraîchers, des exploitants agricoles qui nous permettent quand même de nous nourrir toute l'année. Et donc, je t'invite peut-être à aller leur rendre visite. J'y vais. Salut Jean-Michel, ça va ? Ça va bien Stéphie. Oui, merci de me recevoir ici, chez toi. Avec plaisir. On est où exactement ici ? Tu es à Avelin. Dans mon exploitation, c'est la ferme du Roseau. C'est une ferme familiale qu'on a depuis plusieurs générations. Et avec mon fils, on produit environ 600 tonnes d'endives, mais aussi d'autres productions végétales. 600 tonnes par an ? 600 tonnes par an. C'est impressionnant parce qu'on sort de Paris. Oui. Et donc, on était sur un toit, une ferme urbaine. Et eux, ils produisent une tonne par an. Qu'on a besoin de vous, quoi. En gros. Écoute, je pense que c'est les campagnes qui nourrissent les villes. Cependant, tous les modèles sont positifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche au végétal, c'est magique. Alors, tu me dis qu'il y a des endives ici. Oui. C'est bien des endives. Je te promets. Mais pour le coup, j'en vois pas. Donc comment ça se passe ? Ah, tu n'en vois pas. Mais moi, j'en vois plein. En vrai, j'en mets, c'est un mytho. Il n'y a pas d'endives. Mais je ne l'ai pas dit. C'est pas grave. C'est vrai que l'endive, c'est une culture compliquée. Parce que c'est une plante bisannuelle. Qui dit plante bisannuelle dit deux récoltes. Alors, la première phase se passe au champ. On obtient une plante qui a une racine. Cette racine va être récoltée pour, à partir de cette racine et du bourgeon qu'on va prendre soin de laisser, obtenir un chicon blanc parce qu'on sera à l'abri de la lumière. Mais c'est génial. Et ça vient d'où ? Qui a eu cette idée ? Il paraît que c'est un belge. Les belges, c'est les meilleurs. On le sait. On ne le dit pas trop fort. Une fois que tu as récolté ces tonnes d'endives, elles profitent à qui ? Nos endives partent partout en France. Toutes les villes de France en ont. À travers soit un schéma coopératif, mais ça peut être des expéditeurs qui livrent directement la grande distribution, les grands magasins ou les petits magasins, les détaillants et les grossistes, pour que tout le monde ait accès à nos produits. Je gère. Mais c'est quoi ce bail ? Jean-Michel maîtrise complètement le tracteur, comme vous avez pu le voir. Jean-Mi, c'est pour toi. Voilà, c'est la fin de l'épisode. On a appris dans cet épisode comment nourrir les villes via les fermes urbaines ou avec des exploitations magnifiques comme celle de Jean-Michel. Donc moi, je rentre à Bruxelles planter mes courgettes et mes radis. Et prochain épisode avec Just Riat qui va nous apprendre comment ne pas gaspiller les fruits et légumes. Ciao !